Bonjour Sébastien. Bonjour Émilie. Bonjour, bienvenue à tous. Je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Émilie Brunet, vice-présidente talent à Mila. Et pour la plupart d'entre vous, on se côtoie régulièrement à Mila. Je dois vous dire que vous me manquez beaucoup. J'ai eu la chance de visiter Mila à une ou deux reprises depuis la fermeture. Et c'est vraiment contre nature de voir les bureaux vitres comme ça. On a très, très hâte de tous vous retrouver. Donc, voilà, à bientôt. Je vais vous présenter notre invité. Écoutez, puis là, vous me voyez un petit peu prise au dépourvu. J'avais l'impression qu'on verrait notre invité, mais c'est quand il va prendre la parole qu'on va le voir. Alors, Sébastien Lamarche, que nous rencontrons aujourd'hui, est entrepreneur dans l'âme. L'an dernier, il a fondé son entreprise avec trois associés, Vaco Montréal. Et Vaco Montréal a pour mission de supporter des organisations comme la vôtre, dont plusieurs oeuvres en intelligence artificielle, pour atteindre leurs objectifs de croissance, les objectifs de livraison de projets et d'acquisition de talents. Donc, aujourd'hui, on va parler de gestion de risque de talents. Bonjour, Sébastien. Bonjour, Émilie. Bonjour. Avant de commencer, Sébastien, si tu me permets, on va… Et c'est très… c'est très… c'est un peu froid, hein, comme entre vous et moi. Donc, on va donner quelques petites règles pour rendre ça un petit peu plus chaleureux. On est un petit groupe de 20. Donc, s'il y en a qui ont envie d'allumer leur caméra, n'hésitez pas à le faire pour qu'on puisse vous identifier. Si vous ne préférez pas le faire, il n'y a pas de problème. Mais ce qu'on vous demande vraiment de faire, c'est de nous poser vos questions dans le chat, identifier les sujets qui vous intéressent. Donc, évidemment, moi, j'ai préparé des questions. Moi, j'en ai beaucoup pour toi, Sébastien. Mais on préférerait que ce soit interactif avec vous. Ce qui est intéressant, on a regardé la liste des invités et on a vraiment une diversité de profils. Certains d'entre vous sont dans les équipes RH, les équipes talent. Certains d'entre vous sont directeurs de projet, chargés de projet, vice-présidents de laboratoire, de recherche, des CIO, des propriétaires. Donc, vous voyez à quel point c'est varié. On a évidemment tous à cœur la rétention de nos talents, peu importe notre fonction dans l'entreprise. Et c'est ce dont on va discuter aujourd'hui. Alors, n'hésitez pas, si vous voulez vous parler entre vous, si vous voulez donner vos témoignages aussi de vos expériences, n'hésitez pas, le chat est fait pour ça. On voudrait que ce soit interactif. Et si vous avez des questions, probablement que je vais vous demander, pour ceux qui le veulent, de la poser directement à la caméra. Alors, bonjour Bernard, je te vois à l'écran. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, on va commencer avec Sébastien. Tant que je n'ai pas de questions, je vais commencer avec les miennes. Alors, on ne veut pas passer toute l'heure sur la situation de COVID-19 qu'on est en train de vivre, mais on ne peut pas passer à côté, évidemment, ça bouleverse tous nos vies. Donc, j'aurais envie de commencer à te demander, Sébastien, est-ce que tu veux nous dresser un portrait de ce que toi, tu observes un peu, le marché post-pré-COVID puis post-COVID. Quels sont les changements, quelle était la situation puis les changements majeurs que tu observes en ce moment? Oui, bien en fait, je pense que c'est une super bonne question. Premièrement, merci pour l'invitation puis bonjour à tout le monde. Ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui pour parler gestion de risque, des talents. Oui, bien en fait, je pense que le premier sujet qu'il faut regarder, c'est que le marché avant la crise était vraiment un marché de candidats. Donc, je dirais que le côté candidat avait quand même le gros bout du bâton, énormément de postes présentement, énormément de compagnie, la digitalisation. Donc, le côté candidat avait quand même, je dirais, un présentage versus des entreprises qui recherchent le titre du talent localité présent. Depuis la crise, depuis le début de cette crise-là, on a vraiment remarqué un changement au niveau du marché. Je ne dirais pas que le marché a vraiment pris une tangente entreprise, mais je dirais que le marché a vraiment pris une tangente au niveau des entreprises qui sont plus stables présentement. On l'a remarqué, puis j'ai des exemples, je travaille avec énormément d'entreprises, des petites, moyennes, grandes entreprises. Et on remarque vraiment que justement, les grandes entreprises présentement ont plus de facilité à aller chercher leur talent. Donc, je ne dirais pas que le marché a vraiment changé, shifté et que c'est rendu vraiment un marché d'entreprise. Par contre, ça a vraiment pris une tangente de ce côté-là. Est-ce que ça va durer longtemps? On ne sait pas. Mais moi, d'après moi, c'est une bulle temporaire présentement. Comme on le sait, il y a énormément de mises à pied présentement. Ça donne accès à un marché de talent qui est qualifié. Par contre, c'est inévitable que le marché va revenir du côté candidat parce que les entreprises continuent à se digitaliser, parce que les entreprises continuent à embaucher et parce qu'il y a énormément de compagnies qui viennent s'installer à Montréal encore. Si je parle présentement de ce qui se passe au niveau du marché candidat, on a remarqué qu'il y a environ un 10% du marché présentement qui ne veulent pas changer. Ils ne voudront pas changer présentement dû à cette crise-là. Puis plus de 90% de ces 10%-là viennent de grandes entreprises ou d'entreprises qui sont très stables. Ça, c'est ce qu'on a vraiment remarqué dernièrement. Qu'est-ce que tu veux dire? Que 10% ne veulent pas changer? Tu fais référence à quoi? Oui. Bien, nous, en fait, évidemment, on aide les entreprises au niveau du recrutement. Tu sais, selon nos contacts candidats, je dirais qu'il y a environ un 10% de nos contacts candidats qu'on fait sur une semaine qui ne voudront pas changer présentement dû à l'instabilité du marché présentement. Ça, c'est beaucoup ou pas beaucoup par rapport à la moyenne que tu observes d'habitude? Je dirais que c'est quand même un petit peu plus que d'habitude, mais qu'est-ce qu'on remarque plus, c'est que le monde qui ne veut pas changer, c'est vraiment les personnes qui viennent de grandes entreprises présentement. Tu sais, je dirais que les entreprises qui sont peut-être plus petites, des startups peut-être, ou des moyennes entreprises, je dirais qu'ils sont peut-être là plus à risque présentement. C'est ce qu'on a remarqué là. On y reviendra à ça, à cette question-là, parce qu'il y a une question de ressources aussi qu'on peut déployer, qui sont moins là quand on a une petite entreprise, ou pas nécessairement, des fois on fait les choses différentes. On y reviendra. Si on reste sur la question vraiment de la situation actuelle, on parle de risques reliés à la gestion de talent en ce moment. Est-ce que tu peux nous identifier des risques clairs que toi, tu as pu observer dans les organisations avec lesquelles tu travailles, qu'on doit prendre en considération par rapport à la situation actuelle, peut-être qui ont émergé par rapport au contexte actuel? Non, je pense que c'est une super bonne question. La gestion de risques présentement du talent, je dirais qu'elle est plus forte qu'avant. En tout en ce moment, il faut prendre en considération que nos employés sont présentement à leur maison. Ils n'ont plus de temps que jamais de regarder les offres d'emploi. Ils n'ont plus de temps que jamais de faire des entrevues. La plupart des entrevues, présentement, se font toutes remote. La plupart, je dirais 100% des entrevues, présentement, se font toutes remote. Donc, je dirais que la portée des candidats pour rentrer dans un processus est encore plus rapide. C'est plus accessible qu'avant. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant qu'entreprise pour gérer ces risques-là? Je pense que c'est une des bonnes questions que les entreprises doivent se poser. Est-ce qu'on apporte à nos employés un environnement de stabilité? Est-ce qu'on continue à faire du développement? Est-ce que nos projets sont assez intéressants? Est-ce qu'on travaille sur les dernières technologies? C'est tous des points hyper importants qui, présentement, sont évidemment très importants pour les ingénieurs, pour les chercheurs, et tout de suite. Oui, définitivement, c'est quelque chose qu'il faut penser présentement. Je dirais que, même un petit point, excuse-moi, présentement, on regarde qu'il y a énormément de consultants qui veulent s'en aller permanent. Ça, ça veut dire que, présentement, les personnes recherchent un endroit plus stable. Est-ce que, présentement, à l'interne, on apporte ça à nos employés? Est-ce qu'on apporte un environnement de stabilité? Je pense que, qu'est-ce que j'ai remarqué beaucoup avec les entreprises, qu'est-ce qu'ils font beaucoup? Je pense que, de demander à nos employés « ça va-tu bien? », je ne pense pas que c'est assez. Je pense qu'il faut aller plus loin que ça. Il faut vraiment être plus à l'écoute de nos personnes, avoir vraiment l'oreille ouverte, et ne pas assumer que tout est vaut pour tout le monde. Je pense que c'est vraiment important, tout présentement, d'être encore plus près de nos équipes que jamais. OK. Si je comprends ce que tu dis, c'est qu'il y a un risque de s'éloigner. Donc, il faut continuer à les garder motivés, mobilisés. Ça, je pense qu'on le fait. Ce n'est pas crise, c'est un besoin. Là, tu te dis que c'est encore plus important. Et leur offrir de la stabilité plus que jamais. Parce que, tu as vu une différence, toi, depuis, puis c'est, Oumar nous pose la question, là, on a l'air de poser des diagnostics. Est-ce que tu as vraiment vu une grosse différence? Parce que c'est la, on parle de quelques semaines, quand même, toi, d'arracher. Bon, tu as vu quand même des changements, là, dans ton comportement ou dans les demandes de tes candidats, ton bassin de candidats potentiels. Oui. Bien, je dirais, en fait, qu'on a eu un énorme bassin de candidats qui nous ont approchés. Puis, les raisons qu'il y avait, c'était ça, là. C'est que, quand, qu'est-ce qu'on a remarqué, c'est que des personnes qui travaillaient dans une entreprise qui étaient peut-être pas instables, mais qui voyaient une instabilité s'installer pour les prochains mois, c'est ce que les candidats nous disent, là. Tu sais, c'est pour moi qui vous dit ça, là. Puis, c'est ce qu'on a remarqué, là, vraiment. Puis, puis, peux-tu nous définir l'instabilité? Est-ce que c'est au niveau des communications? Est-ce que c'est au niveau de l'encadrement qu'on donne aux talents? À quel niveau, là, les candidats potentiels à qui tu parles expriment ce sentiment d'instabilité, là? Bien, je dirais que ça, à un niveau, tu sais, je sais que présentement, ça, c'est vraiment pas une situation qui est facile, présentement, là. Mais, tu sais, qu'est-ce que, je prends un exemple, on parlait avec un candidat, tu sais, qui travaillait sur un projet super intéressant. Mais à ce moment-là, leur client, à eux, a coupé le budget pour ça, fait qu'il a embarqué sur un projet de support, tu sais. Fait que, tu sais, c'est des exemples, là, comme ça, qui a fait en sorte que ces personnes-là, tu sais, ont voulu peut-être regarder qu'est-ce qui se passait sur le marché, tu sais. Ça, c'est un cas vraiment précis, mais je pense que l'important, c'est d'être vraiment plus près, là, de ces équipes, là, présentement, pour comprendre, tu sais, comment ça va, puis, de pouvoir être proactif, là, par rapport à la situation, là. Je sais que c'est facile à faire, là, mais, tu sais, il faut être plus près de nos équipes, là. Oui. Donc, leur donner une meilleure compréhension de l'horizon devant eux, peut-être que, oui, on se réorganise, mais c'est à court ou moyen terme. Peut-être leur faire projeter un peu en avant les projets auxquels ils auront participé. Ça, ça pourrait les aider dans leur sentiment de stabilité. Est-ce que toi, tu peux nous partager, tu sais, dans le terme de réorganisation de travail, je pense aux communications, par exemple. Il y a toute une portion qu'on faisait en personne. On était, pour la plupart d'entre nous, le télétravail, là, c'était déjà coutume, là, j'imagine. Je regarde les gens en ligne pour la plupart, mais as-tu observé des bonnes pratiques chez tes clients, chez tes partenaires, en termes de réorganisation de travail? Ou peut-être, tu as observé des erreurs à éviter? Est-ce que tu veux nous dresser le passage un petit peu? Oui. Oui, bien, tu sais, comme tu dis, il est, tu sais, présentement, on est de toutes des entreprises qui sont technologiques. On a accès tous à des outils, là, pour communiquer. Tu sais, j'imagine que toutes les entreprises, tu sais, continuent à faire des meetings, un par jour et ainsi de suite. Tu sais, je pense que ce qui est important de comprendre aussi, et je le sais que ça a probablement été dit assez souvent, comprendre, c'est la réalité de chacun de nos employés. Tu sais, on a des employés qui ont des enfants et tout, tu sais. En fait, un des points que j'ai remarqué de quelques clients qui font, que je trouve vraiment, là, formidable, là, ils font des podcasts hebdomadaires. OK? Ça, c'est, bon, tu sais, une capsule sur un sujet X. Qu'est-ce que j'ai remarqué, c'était beaucoup par rapport à la vision, tu sais, où est-ce qu'ils s'en vont présentement. Qu'est-ce que j'ai remarqué, c'était souvent des gestionnaires à plus haut niveau qui voulaient passer un message pour que tout le monde embarque dans cette vision-là. Je trouvais ça vraiment super, là, comme formule, là. Tu sais, présentement, tout le monde fait des meetings, vidéos, conférences. Je pense que ça, c'est un petit tips, là, que j'ai vu, qui était super apprécié, là, chez les employés, bien, toutes les personnes de ces entreprises-là, définitivement. Tu sais, je pense que ce qui est important présentement, c'est que le message, tu sais, les personnes sont tout seules à leur maison. On n'est pas en équipe. Je pense que c'est important de continuer à faire des rassemblements, aussi, là, en équipe, là. Tu sais, pour continuer d'avoir une culture, continuer d'avoir une chimie d'équipe. C'est souvent, présentement, on est tellement dans notre projet que parfois, on peut potentiellement oublier le côté personnel, présentement, qui est, d'après moi, autant important, là. Sinon, plus, non? Oui, absolument. Je peux me permettre de renchérir. J'ai assisté à un autre séminaire en ligne à ce sujet, puis on disait, il ne nous viendrait jamais l'idée, le lundi matin, de s'asseoir. Bonjour Sébastien, par rapport au projet numéro un, est-ce que tu ne sais pas, jamais, jamais, qu'on ferait ça, hein? On parle de nos… comment a été la règle de vélo, etc. Donc, gardez en tête que ce liant-là social est super important. C'est un super bon point, très bon point. Est-ce que certains participants aimeraient formuler des questions maintenant? Si l'un d'entre vous désire allumer la caméra ou le faire par écrit, toujours pas, on continue, n'hésitez pas à le faire. Donc, oui, on a beaucoup de participants qui sont propriétaires ou qui travaillent dans les start-up, puis quand tu… Puis on a des demandes d'informations au sujet-là, puis moi, quand j'entends ça, là, bon, parlez à vos employés, mettez sur place des organisations sociales, on va parler de santé mentale tantôt, soutenez-les par des programmes, « Soyez bon ». Moi, je me dis, mon Dieu, je pense aux start-up, je me dis, souvent, on est seul, on a ça sur nos épaules, on a tout le développement à faire, notre offre de service est peut-être super affectée en ce moment. En plus, il faut que je déploie des canaux supplémentaires, il faut que je fasse des cocktails en ligne. C'est quoi, là, comment je fais pour animer ma communauté? Comment on fait quand on n'a pas les ressources qu'une grande entreprise va avoir en termes de communication, de soutien pour la santé mentale, par exemple, ou ne serait-ce que pour déployer des logistiques adaptées? Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Non, c'est un super de bon point, tu sais, puis nous, on est en start-up aussi, fait que je comprends exactement cette réalité-là. Qu'est-ce qu'on a fait, nous? Évidemment, on ne peut pas être 100 % impliqué dans tout le côté communication, formation, continuer à 100 % de faire notre travail. Je pense que ça prendrait 100 heures dans une journée, tu sais. Une des choses qu'on a faites, puis c'est un de mes clients, en fait, qui nous a fait penser à ça, là, de vraiment responsabiliser des key players dans votre équipe. Je pense que ça devient vraiment important, présentement, de bien déléguer les choses qui peuvent être déléguées, tu sais, de responsabiliser une personne, puis de l'impliquer avec les gestionnaires par rapport à ces sujets-là. Je pense que c'est une excellente manière d'avoir une personne qui va être impliquée, puis qui va prendre ça sur son aile, puis qui va pouvoir faire avancer ces dossiers-là en termes de communication, en termes de santé mentale aussi, tu sais. Santé mentale, c'est un sujet, là, qui est présentement, on le remarque, là, c'est vraiment sous-estimé, là, présentement. Par l'expérience personnelle aussi, santé mentale, là, tu sais, il faut comprendre qu'il y a beaucoup d'employés qui ont des enfants, fait que là, il faut qu'ils meugent travail-famille, mais on a aussi beaucoup de personnes qui sont seules dans leur loyer, là, trois et demi, tu sais. Ça peut quand même être vraiment dur sur le moral, fait que je pense que c'est hyper important d'être compréhensif, de comprendre la réalité de ces personnes-là, de s'adapter. Tu sais, j'ai vu, en fait, énormément d'entreprises, tu sais, qui ont mis en place des programmes de ligne d'aide, là, pour aider les employés. J'ai vu des entreprises qui donnaient des journées de, vraiment, de break, là, qui ne comptaient pas dans leurs vacances. Tu sais, je pense que, on a un temps présentement qu'il faut vraiment être flexible pour garder le moral de nos troupes à leur meilleur, là. Je pense que ça, c'est hyper important. Tu sais, je pense un petit peu à nous, là, où toutes les entreprises qui ont des programmes d'assurance, la plupart ont des programmes avec des psychologues qui sont inclus, tu sais. Je pense que c'est vraiment utile, présentement, d'utiliser ces services-là, là. Parce qu'on ne veut pas un employé à 40 %, tu sais. On veut que le monde soit à 150 % avec nous. Je pense que c'est bon que, tu sais, d'être vraiment plus flexible, plus compréhensif, là, dans cette situation-là. Un de nos clients, tu sais, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des rencontres, là, tu sais, que c'est un « member », mais vraiment, là, côté personnel, là. Tu sais, puis de vraiment, vraiment « care », comprendre c'est quoi la réalité, puis ne pas parler juste de « business », là. Je pense que ça va vraiment aider, là, à cette situation-là. Fait qu'à chaque semaine de rencontrer chacun des membres de l'équipe pour avoir une conversation qui est non reliée au travail. Encore une fois. Non, mais tu sais, c'est pas obligé d'être que pour ça, là, tu sais, ça peut être vraiment, tu sais, business et personnel, là. Ça peut être aussi, justement, comme on a parlé tantôt, de responsabiliser quelqu'un, tu sais, qui ferait peut-être plus ça, qui est une personne peut-être aimée dans l'équipe, là, tu sais. J'essaie de « brainstormer » avec vous, là. Mais je pense que c'est… Oui, j'aurais comme le goût de partager un peu certaines choses qui ont été faites parce que je me dis, bon, de mettre la responsabilité de quelqu'un sur le sujet de la santé mentale, ça peut être lourd et déstabilisant, là. Donc, il y a certains petits « short cut » que je peux peut-être vous proposer, si je peux ajouter à ce que Sébastien propose. Si vous avez des programmes d'aide aux employés déjà offerts, ce que vous pouvez faire, c'est demander à votre assureur d'organiser un petit appel de conférence d'une demi-heure pour faire le résumé. Donc, c'est eux qui s'en chargent, ils font la présentation, puis ça peut être apprécié des employés. Souvent, ils ne réalisent pas, même si pour nous, ça paraît… Il y a des gens qui sont dans les équipes talent, là, sur le groupe. Ça peut paraître évident pour nous, là, tu as accès à un psychologue, bien, pour les gens, ils sont engagés. Normalement, tu es engagé, tu as reçu la petite brochure, tu as mis ça dans un tiroir. Donc, ça peut être intéressant de leur redonner les avantages. Vous avez aussi des programmes de formation qui sont très abordables. Nous, à Milan, on a formé une brigade d'aidants à la santé mentale, de premiers répondants pour la santé mentale. Donc, on est 12 à avoir été formés, 5 officiellement, mais 12 à avoir suivi une formation. Donc, nous, on est capable de réorienter au premier et de donner les outils aux gens qui seront en détresse. Donc, si vous avez plus de temps en ce moment, ça peut être des belles formations à offrir. C'est une formation de deux jours. si vous voulez des renseignements, on pourrait vous en donner. Et d'avoir une liste de ressources à portée de main, ça, c'est super facile. Ça, vous pouvez déléguer un membre de votre équipe et vous avez ça sur votre intranet ou dans vos outils de communication. C'est des façons faciles que la plupart d'entre vous ont peut-être probablement déjà faites. J'ai Rose, qui est ma collègue, qui dit « Dans notre équipe, à chaque début de rencontre, on lâche notre sac. On prend 10 minutes pour faire un tour de table et se dire comment ça va aujourd'hui. » Oui, on le fait ça aussi au comité exécutif. Ça fait du bien parce que des fois, si ton directeur ou le CEO a l'air bête, tu as l'impression, peut-être qu'il a appris d'autres nouvelles ou que c'est juste le petit qui fait ses dents, whatever, tu as l'impression que tout est dirigé vers toi. C'est une super bonne suggestion. On a Katia aussi qui nous suggère une conférence à 15h sur la santé mentale des entrepreneurs. Donc, prenez soin de vous. Souvent, on veut prendre soin de nos équipes, mais c'est super important de prendre un recul pour prendre soin de vous, si vous voulez. C'est comme en avion, il faut mettre notre masque avant de le donner à son enfant ou à la personne près de nous. Donc, pensez à ça. C'est un sujet très important pour s'en parler pendant… Oui, Sébastien? Oui, excuse-moi, Émilie. De l'autre côté, on a instauré un mineur d'exercice physique. On a eu la chance d'avoir une de nos collègues qui est coach. Il nous fait vraiment un cours, en fait, de mineur assez intense. J'ai découvert quelques muscles. Mais non, je pense que c'est important aussi de continuer à bouger encore pour la santé mentale. Je pense que c'est vraiment important. Est-ce qu'on doit aborder cette situation-là comme une situation temporaire et dire, bon, je n'ai pas besoin de mettre tout en place parce qu'éventuellement, on va reprendre les activités ou on doit plutôt l'aborder comme, OK, on va faire comme si c'était pour plusieurs mois pour que tout le monde soit confortable puis on reviendra dans un modèle hybride? Comment les organisations entrevoient-elles ça selon ce que tu observes, toi? C'est une bonne question. Je pense que présentement, on se rend compte qu'il y a plus de personnes qui peuvent être affectées et successibles, tu sais, mentalement dans des situations comme ça. Est-ce que ça veut dire qu'on n'aurait rien à faire par la suite? Au contraire, tu sais, je pense que c'est un sujet qui est hyper important puis que peut-être que ces personnes-là, il y a quelques mois, donnaient peut-être pas leur 100%. Il y avait toujours peut-être ce petit côté-là. Mais de l'autre côté, qu'est-ce qu'on se rend compte beaucoup, c'est que d'être oisonné, d'être enfermé, c'est beaucoup ça qui pèse sur la santé mentale. Évidemment, il y a d'autres sujets, mais c'est sûr que c'est un des points qui pèse beaucoup. les plus importants. Écoute, j'ai comme envie de… Puis Rose, Rose me fait un petit signal, outre le COVID, puis oui, là, j'aimerais basculer dans des questions de fond qu'on aurait abordées de toute façon. Avec l'arrivée, on a constaté l'arrivée de gros joueurs à Montréal. Bon, c'est pas ça qui va arrêter. Il y en a d'autres qui vont continuer d'arriver. C'est quoi les mesures à prendre pour se démarquer, pour continuer d'être attrayant, attractif, puis s'assurer de retenir nos meilleurs talents? Qu'est-ce que tu conseilles à l'organisation? Puis là, peut-être parler pour, tu sais, d'une perspective quand je suis un start-up aussi, puis je me bats contre les gros. Moi, qu'est-ce que j'ai à offrir de différents qui pourraient attirer des talents? Oui, c'est une super bonne question, tu sais, puis on l'a remarqué énormément dans les dernières, énormément de compagnies qui viennent s'installer à Montréal. Oui, il y a des compagnies comme Samsung, Google, Apple même, qui viennent d'un nouveau à Montréal. Il y a des gros joueurs comme ça qui viennent s'installer, mais c'est quand même pas la majorité, là, tu sais. La majorité des compagnies qui viennent à Montréal, c'est des compagnies sexy, qui ont des beaux projets, qui ont des belles technologies, qui viennent des États-Unis ou de l'Europe. Tu sais, évidemment, notre dollar canadien attire, mais aussi, on a un gros bassin de talents ici aussi. On a des écoles hors pair. Fait que, on a les compagnies qui viennent de Montréal, les start-up, les entreprises, tu sais, qui ont un avantage, qui connaissent déjà le marché, ont des bons partenaires en place aussi. Je pense que le branding des compagnies localement, c'est leur force, là, beaucoup. Parce que les compagnies qui viennent s'installer à Montréal, là, leur défi à eux, c'est qu'ils n'ont aucun branding. Aucun. Tu sais, c'est très difficile. Tu sais, je travaille avec certaines compagnies qu'embaucher les 5 à 10 à 15 premiers employés, c'est un challenge, là. Donc, les entreprises locales, tu sais, je pense que d'avoir des bons partenaires, un bon branding en place, c'est super important. Évidemment, qu'est-ce qui est vraiment important aussi, c'est de suivre le marché. On ne se le cachera pas, les compagnies qui viennent s'installer à Montréal, ça leur coûte moins cher, là, tu sais, étant donné notre devise présentement, c'est sûr que les salaires qu'eux vont proposer, ça va faire augmenter le marché, là, définitivement. Il faut être au courant de ça. Je pense qu'il faut non seulement être au courant, mais il faut être proactif. Qu'on le veille ou pas, le marché des compensations va continuer à monter dans les prochaines années aussi. Et un employé qui se rend compte qu'il n'est pas payé à sa juste valeur du marché, il y a déjà un bris de confiance, qui peut se faire, là, qui peut se faire naturellement envers son employeur. Je pense que c'est important d'avoir les bons partenaires ou d'avoir, tu sais, je pense à un Montréal international qui ont du data, vraiment, en temps réel, là, sur le marché. Tu sais, je pense que c'est important d'avoir ces informations-là en main pour pouvoir bien, évidemment, recruter notre talent, mais le talent qu'on a à l'interne, c'est évidemment, tu sais, c'est hyper important, notre rétention, là. On les a formés, ils font partie de notre famille, on veut les garder pour longtemps, là. Ça fait que c'est important d'être compétitif. Les entreprises qui viennent, d'ailleurs, aussi, offrent souvent des stock options. Tu sais, les stock options, ça va fidéliser les entreprises. Évidemment, ils vont pouvoir les garder, généralement, pour plus longtemps, parce qu'ils ont un sentiment de rattachement, ils ont un sentiment d'implication. J'ai remarqué plusieurs startups à Montréal. La plupart donnent des stock options, mais ce n'est pas encore la majorité, là. Ça fait que je pense que d'aller donner des actions à des employés, je sais que ce n'est pas toujours évident, mais ça va vraiment pouvoir rattacher notre bonne fondation pour pouvoir bien grandir par la suite et conserver notre bon talent, là. Parle-nous donc de ces talents-là que toi, tu rencontres, que tu as placés ou qui sont à la recherche d'emploi. Qu'est-ce qui les attire? Qu'est-ce qui les attire? Les meilleurs talents, là, sont attirés par toi? Puis, il y a différents profils, tu vas me dire, là? Oui. Que tu dois avoir des tendances lourdes que tu remarques? Ou tu peux peut-être nous parler de différents profils, aussi? Oui, oui, non, absolument. Bon, c'est sûr que la majorité des candidats avec lesquels qu'on parle, c'est sûr que le point qui revient toujours, qui va toujours revenir, ça va être, c'est quoi le projet? C'est quoi la qualité des projets? Même principe pour nos talents internes, la qualité des projets, je dirais que c'est une des choses qui sont vraiment les plus importantes. on se rend compte beaucoup… Je dirais même au-delà, même plus que la rémunération, dans bien des cas, là. Bien, évidemment, là, il faut rester, je dirais, équilibré par rapport au marché, mais on remarque qu'il y a des personnes qui vont prendre un salaire moins élevé pour un projet qui va être plus tout le temps, définitivement, là. Et on se rend compte beaucoup aussi que, parfois, on a des processus hyper corsés d'entrevues algorithmiques et tout. Dès que la personne est rentrée en poste en un salaire X, finalement, ses qualifications sont peut-être trop élevées pour qu'est-ce qu'elle fait. Fait que, est-ce qu'on a fait le bon processus pour trouver la bonne personne? Je pense que c'est des questions à se poser, là. Tu sais, parfois, on va aller chercher les talents de haut calibre, les meilleurs sur le marché, mais une question à se poser, c'est est-ce qu'on avait besoin de ça, tu sais? Est-ce qu'on avait besoin d'une personne autant qualifiée, tu sais? Je pense que c'est un autre raisonnement à se poser aussi, parce que les candidats de haut calibre qu'on recrute, souvent, c'est que la qualité des projets n'est pas assez attrayante, là, présentement. Fait que tu veux dire que c'est ce qui pousserait un employé, un talent, à vouloir changer d'organisation, c'est la tâche routinière ou le fait qu'elle n'a plus de challenge de travailler sur le projet pour lequel elle travaille. Exactement. Tu sais, les milléniaux, on en parle souvent, tu sais, les milléniaux, je dirais que, qu'est-ce qu'on a remarqué beaucoup, là, tu sais, les employés, en moyenne, changent environ aux trois ans. C'est qu'est-ce qu'on a remarqué. Qu'est-ce qu'on a remarqué aussi, là, un point qui est vraiment intéressant, c'est que souvent, il y a des personnes qui changent, mais pas parce qu'ils n'aimaient pas leur entreprise, là, c'est juste parce que le projet était peut-être plus intéressant ou que la personne voulait faire un autre genre de rôle ou un autre genre de projet, tu sais. Parce que, j'en discutais justement avec un de nos clients, tu sais, puis on a réussi à garder quelqu'un parce que finalement, la personne voulait seulement faire un autre genre de rôle, mais la personne allait partir, tu sais. Ça fait que je pense que c'est important d'être proche de ces personnes pour comprendre qu'est-ce qu'ils veulent faire, qu'est-ce qu'ils les motive, d'être proactif par rapport, tu sais, souvent, qu'est-ce qu'on remarque beaucoup, là, c'est quand on contacte des candidats, ils nous disent, mon projet termine dans trois mois. Rappelle-moi, dans trois mois. Dans trois mois, ils nous disent, mon projet est terminé, je peux partir maintenant, tu sais, mais est-ce qu'il veut vraiment partir? Je pense pas, là. Tu sais, je pense que, tu sais, ce qui l'intéresse, c'est les projets intéressants, tu sais, fait que d'être proactif par rapport à qu'est-ce qu'on va faire avec ces talents-là quand notre projet va être terminé, tu sais. Fait que je pense que la proactivité, là, c'est quelque chose qui peut être parfois, tu sais, je dirais pas délaissé, là, mais peut-être mis de côté, là, parfois. Oui, dans le feu roulant des activités, c'est vrai qu'on prend pas toujours le temps pour planifier. Donc, il y a-t-il d'autres aspects que les gens recherchent? Par exemple, Oumar nous fait référence à le fameux équilibre travail-vie personnel. On disait travail-famille avant, mais c'est travail-vie personnelle, dans le fond. Est-ce que c'est recherché? Est-ce que c'est valorisé par certains, pas du tout par d'autres? Est-ce qu'on se doit d'offrir ça, nous, en tant qu'organisation? C'est sûr et certain que Philippe travaille en famille. Évidemment, ça va dépendre du candidat, tu sais. Évidemment, un candidat qui a une famille, qui a des enfants, il va prioriser un environnement, une stabilité, avec des horaires de 40 heures, plus ou moins, tu sais. Mais je comprends aussi la réalité que, dans des start-up, parfois, il faut en mettre un peu plus, tu sais. Fait que, je pense que cette partie-là, elle faut qu'elle soit vraiment bien faite au niveau du recrutement, tu sais. Qu'est-ce que la personne recherche, quel genre d'environnement, tu sais. Si on n'est pas capable d'offrir à nos personnes un environnement d'équipe, travail-famille, elle est vraiment upfront avec ces candidats-là. mais évidemment, là, tu sais, un des points qui revient beaucoup, là, c'est évidemment l'équipe de travail-famille et le côté remote. Tu sais, des ingénieurs, des chercheurs, tu sais, veulent avoir la possibilité de travailler remote pour être, tu sais, dans leurs affaires, dans leur bulle. Il y a encore des compagnies qui n'offrent pas ça, tu sais. Puis, tu sais, je suis de la misère à comprendre, tu sais, présentement, c'est tellement prouvé qu'on est capable d'augmenter la productivité de nos personnes. Fait que définitivement qu'une compagnie qui n'offre pas vraiment ça, on perd les candidats potentiels puis on perd potentiellement de nos talents à l'interne. Oui. Bien là, ils sont servis en ce moment. Mais c'est vrai qu'avant le pré-COVID, c'est vrai qu'il y avait eu, moi aussi, j'ai remarqué un mouvement contre télétravail. il y a certaines organisations poussent vers le télétravail puis d'autres voulaient rapatrier les équipes pour différentes raisons. Puis c'est vrai qu'en mode start-up, des fois, notre réflexe, c'est de dire j'ai besoin de tout mon monde sur le plancher en tout temps. Donc toi, ce que tu dis, c'est un minimum, c'est d'offrir le télétravail. Est-ce que tu as eu d'autres solutions, d'autres pistes intéressantes pour prôner l'équilibre? Oui. Merci. Est-ce que tu peux faire des journées chiens, des journées enfants? Non, mais est-ce que on pense souvent à toutes les cool options, Rose, la mention, est-ce que bon, les beaux bureaux puis est-ce que ces cool factors-là, ça joue ou ça, c'est juste la cerise sur le gâteau finalement? Oui. Fait que tu sais, je pense qu'il y a un juste minimum à avoir puis à offrir à nos candidats. on parle évidemment d'un package d'assurance, peut-être des stocks options, des vacances, tout ça. Je sais que il y a des startups qui commencent pourront peut-être pas offrir tout ça, mais peut-être des stocks options qui pourraient être intéressants aussi. Toutes les entreprises commencent à avoir des perks intéressants. Bon, tu parlais de clients, j'ai un de nos clients justement qu'ils ont le droit en fait d'apporter leur chien à chaque jour. C'est pas fait pour tout le monde par contre, on s'en est rendu compte avec des candidats potentiels, mais le monde qui travaille là, oui, c'est ça. Exact, exact. Mais, quand même, si tout le monde est au même niveau au niveau des perks, au niveau des avantages, au niveau du salaire, tout ça, tu sais, après, ça va vraiment être bon, vision d'entreprise, évidemment, c'est important d'avoir une vision claire, on parlait de communication, c'est hyper important, mais le côté technologique, surtout pour des personnes dans ce domaine-là, vont travailler sur les dernières technologies, tu sais, on ne veut pas travailler sur du legacy, puis on veut travailler sur des projets intéressants, puis travailler avec du monde qui sont compétents aussi, là, tu sais, je te dirais que le monde aussi, avec ton travail, en a pour beaucoup, là, tu sais, vraiment. Oui, oui, on cherche des équipes motivantes. Bon, j'ai deux sujets, là, qui sont très intéressants, je vais commencer par un qui m'intrigue, René nous demande, est-ce que l'horaire à six heures par jour fonctionne bien, qui fonctionne bien ailleurs dans le monde, étant demande ici au Québec. Moi, je n'ai jamais entendu parler de ça, est-ce que c'est quelque chose que tu as vu chez certains de tes clients, puis on a Omar qui nous dit, bien, il y a les quatre jours semaine, là, qui apparemment donnent des bons résultats ailleurs, ça, on l'a vu plus souvent pour certaines personnes. Il y a des horaires atypiques réduits, je ne sais pas si ça s'applique à des chercheurs à recherche appliquée, des scientifiques à recherche appliquée, là, as-tu dit ça, est-ce que tu me demandes ou pas nécessairement? Moi, je n'ai pas remarqué ça nécessairement, j'ai remarqué quand même certains candidats qui me le demandaient. OK. Oui, ça m'est déjà arrivé d'avoir des candidats qui nous demandaient si c'était possible de faire du quatre jours semaine, certaines compagnies commencent à être plus flexibles, mais on se rend compte que c'est souvent sur des employés que ça fait longtemps qu'ils travaillent dans la compagnie, tu sais, pour un nouveau candidat, tu sais, c'est moins présent pour le moment. Est-ce que ça va venir peut-être dans quelques mois, années, peut-être? Je pense que ça pourrait avoir un effet bénéfique potentiellement. Tu sais, j'ai déjà lu aussi des études par rapport à ça, puis définitivement, ils voyaient une augmentation de leur productivité en fait. Quand on travaille moins. Chez nous, il y a différents modèles. il y a une équipe, les scientifiques en recherche appliquée, c'est une journée qui est dédiée pour leur recherche. Vahim, j'espère que je prononce bien là, Vahim, j'espère. Il dit, on pourrait les laisser travailler 20 % de leur temps sur des projets personnels, comme merci, je l'ai bien prononcé. On pourrait leur laisser du temps pour leurs projets personnels comme ce que Google faisait, je ne sais pas si c'est fait encore. Est-ce qu'on voit ça, du temps personnel pour les, du temps dédié à nos projets personnels en entreprise pour utiliser la force de calcul par exemple, notamment? Oui, ça commence de plus en plus. Chez les gros uniquement ou en start-up aussi, c'est une tendance? Je dirais qu'en start-up, je l'ai moins vu. Dans les moyennes entreprises, je dirais que oui, ça commence à être instauré, évidemment, dans les plus grandes cellules présentement depuis plusieurs années ou quelques temps, mais définitivement, c'est quelque chose que les employés aiment. Autant que je vois des entreprises qui donnent des budgets alloués pour la formation annuellement, ça, ça fonctionne très bien et tu peux vraiment gérer ton budget comme que tu veux. Donc, vraiment, ça peut être utilisé pour des conférences, vraiment pour des formations spécifiques. Définitivement que ça, c'est des points pour vraiment apprécier et aimer des employés parce qu'eux aussi, ils savent que le marché évolue tellement vite, les technologies avancent tellement vite, ils ne veulent pas être stagnés. Le même principe, on en parlait un petit peu tantôt pour les milléniaux, les personnes, ils veulent continuer à apprendre et continuer à évoluer. Je pense que oui, c'est important. Je pense que c'est vraiment important de mettre ça en place pour que ça, par jour, un programme de formation continue, on travaille sur des projets personnels pour justement conserver cette implication de cette personne-là et cette croissance de cet individu-là. Oui, que ce soit une journée, projet personnel ou formation, il faut que ce type de talent-là, eux autres, ils veulent rester au top du top. S'ils ne se développent pas chez vous, ils vont aller se développer ailleurs. Ils ne peuvent pas se permettre personnellement dans leur développement de carrière de ce talent-là. Exactement. C'est tout à fait compréhensible. J'ai tantôt, définitivement, je pense qu'on l'a bien compris, des projets intéressants, rester proche de nos employés, leur offrir une flexibilité. J'ai comme deux questions. Je vais aller sur la flexibilité au palais de télétravail. Est-ce que, Gordon nous demande, est-ce qu'on a des données sur la productivité en télétravail? Parce que c'est sûr que là, on a déployé toutes les équipes. Pour certains, c'est très facile. Ils ont des systèmes de suivi de projet et c'est business à du jour. Pour d'autres, moi j'ai entendu, je ne sais pas trop ce qui se passe. Est-ce qu'on a des données là-dessus? Est-ce qu'on a à s'inquiéter que les équipes sont moins motivées à la maison, plus distraites peut-être? Je n'ai pas de données. Par contre, j'ai une expérience personnelle. Nous, évidemment, on communique avec des candidats potentiels. Tout ça est quand même répertorié dans notre CRM. On a vraiment augmenté, on a remarqué une augmentation de notre productivité à nous. Pourquoi? Je dirais que on n'a aucun transport à faire. On prend une douche, on s'en va retravailler tout de suite. si on va terminer à 5-6 heures, parfois plus tard. Je pense que définitivement, moi, comme expérience personnelle, je l'ai vu. Je parle avec les entreprises aussi qui l'ont vu, l'augmentation de la productivité. Il faut faire attention, c'est le côté motivation. Au début, on l'a vu, une augmentation de productivité, là, en ce moment, on sent parfois que la motivation est peut-être un petit peu moins là. On se pose des questions, qu'est-ce qu'on peut faire pour garder notre monde motivé ensemble? Je pense un petit peu à ce qu'on fait. La semaine passée, on a passé une après-midi complète à jouer à un jeu trivia pour apprendre à connaître sur chacun. Penser un petit peu à des points comme ça pour conserver la motivation, la culture, on en parle beaucoup, qu'en même temps, la productivité risquerait de venir avec. Je pense que la réponse à ta question, Gordon, c'est que oui, mais pas en appliquant les mêmes façons qu'on avait de faire. C'est sûr que les organisations qui ont juste déployé des gens à la maison sans avoir des méthodes de tracking, des méthodes de les garder mobilisés entre eux au niveau social ou dans la formation, eux vont voir des diminutions, mais si on s'organise, je pense que là, la situation fait en sorte qu'on n'a pas eu le choix de s'organiser. Est-ce qu'il y en a qui aimeraient poser des questions de vive voix à Sébastien à la caméra? Toujours pas. Toujours de façon anonyme, c'est tout à fait correct aussi. Donc, merci pour vos questions. Continuez à nous les écrire. Ça serait votre dernière chance parce qu'il nous reste un petit diminu. Moi, j'en ai une question pour toi en termes de tendance au niveau de la gestion de risque des talents. Tu disais, il faut rester proche d'eux, il faut les écouter, il faut connaître leurs aspirations, il faut s'assurer de leur santé mentale. donc, c'est quoi les outils pour faire ça? Mettons que je prends bon dessus, on parle d'appel et tout, c'est quoi les tendances les plus populaires en ce moment en termes d'évaluation du rendement ou de suivi? Je peux vous dire, nous autres, par exemple, à Mila, pour les employés, on ne fait plus d'évaluation formelle. On ne croit pas à poser une note pour identifier le niveau de performance. c'est plutôt un dialogue talent qu'on appelle basé sur quatre questions, tes succès, où tu as eu plus de challenges, quelles sont justement tes aspirations, qu'est-ce que tu vas accomplir dans les trois prochains mois et comment tu vas t'y prendre. Ça permet d'aller chercher tous les points que tu as mentionnés. Qu'est-ce qui se fait en ce moment dans les entreprises pour rester proche? Autant quand j'ai une petite entreprise, on est 20, on est débordé tout le temps. Comment je fais pour évaluer mon travail? Je préfère avec toi. Je trouve que évidemment, les évaluations basées sur des key PIs, je ne sais pas si c'est la bonne manière présentement de pouvoir bien évaluer nos employés. Évidemment, comme tu l'as dit, le but, c'est d'être vraiment proche de notre équipe. De juste regarder les chiffres key PIs, je ne pense pas que c'est la bonne façon présentement d'approcher. Par contre, les conversations peuvent être basées avec ça, mais je pense de regarder vraiment plus de concret de ce qui a été fait et d'être positif et plus y aller avec une formule coaching, avancement et what's next. Au point, j'ai commencé à regarder les chiffres key PIs. Moi, c'est quelque chose qu'on fait nous et que j'ai remarqué aussi chez les entreprises que le côté key PIs est peut-être moins présent actuellement. OK. On revoit un petit peu les façons de faire. Oui. Oui. Oui, définitivement. J'aurais envie de te demander qu'est-ce que tu penses qui va avoir changé par rapport à la situation qu'on vit en ce moment sur, tu sais, dans quelques semaines, le marché. Bon, c'est dur à dire parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va réintégrer, mais une fois qu'on va avoir trouvé un semblant de vie normale, est-ce que ça va avoir justement aidé les organisations qui étaient peut-être frileuses? On en connaît, je ne sais pas si vous avez des noms en tête, mais on sait clairement qui ne permet pas vraiment le télétravail. Est-ce que tu penses que ça va avoir ouvert certaines opportunités pour eux ou au contraire, on a hâte de revoir notre monde? Qu'est-ce que tu penses qui va évoluer? Définitivement. Tu sais, les entreprises présentement qui ont remarqué leur productivité qui n'a pas descendu ou qui a peut-être augmenté, tu sais, définitif, quelles entreprises vont être plus flexibles par la suite. Bon, évidemment, on ne dirait pas qu'il y a des bons côtés à cette crise-là. Par contre, je pense qu'on évolue tout le monde ensemble vers un monde qui va être plus digitalisé. Tu sais, même nous, à l'interne, évidemment, on permettait le travail à la maison, mais tu sais, là, on va être vraiment plus ouverts par rapport à ça. Tu sais, on continue quand même à faire tous nos meetings, deux ou trois fois par jour, on se rend compte, tu sais, puis ça travaille très bien, là, tu sais. Évidemment, le faire cinq jours sur cinq, je ne pense pas que c'est la bonne manière. On veut quand même avoir une culture, un esprit d'équipe. Fait que ça, c'est quoi la bonne manière pour qu'on ait quand même un esprit d'équipe, une culture au bureau, tu sais, qu'on n'ait pas tout le monde qui travaille remote. Je pense que c'est un équilibre à discuter en équipe, tu sais, de ne pas avoir tout le monde qui travaille remote constantement, mais, ouais. Ça va être intéressant de suivre, puis je pense aux start-up encore qui sont à l'écoute. Vous avez probablement beaucoup, beaucoup de questions par rapport à la réorganisation et les talents. Je pense que vous ne pouvez pas, c'est difficile de vous mettre toute la pression, d'avoir toutes les réponses. Il y a tellement de nouveautés. Souvent, on veut avoir toutes les réponses puis inspirer nos équipes. Donc, vous êtes expert, vous avez des visions sur vos produits, vos services, vos organisations. Mais là, n'hésitez pas à consulter vos équipes. C'est ce qui se dit beaucoup aussi dans la littérature en ce moment. Vous allez faire émerger justement les insatisfactions ou les besoins, les aspirations des membres de vos équipes. Prenez pas tout ça sur vos épaules. C'est trop difficile sinon, de le faire en équipe de la bonne façon. On est presque sur la fin. Excuse-moi, Olivier. J'ai repensé à un petit point qu'on n'a pas parlé tantôt et qui est quand même important. J'ai remarqué, bon, tu sais, évidemment, si on a l'arrivée des gros joueurs, j'ai remarqué beaucoup d'entreprises qui fondaient des entités vraiment pour l'innovation. que je pense à un L'Oréalis AI qui est le Lab pour RBC, je pense à un Intac Lab, CAE qui ont leur division accélérateur. Ça aussi, c'est des bonnes manières pour des entreprises pour aller chercher du bon talent. Ça va être vraiment leur entité division style startup qui va permettre de pouvoir aller chercher du bon talent parce que là-dedans, dans cette entité-là, c'est vraiment les projets innovants qui vont se faire. Le branding va être adapté aux compétitionnés et justement, la structure, tu sais, va être plus similaire. Il y a énormément d'entreprises qui font ça et je trouve ça super beau, vraiment, de voir cette innovation-là. de reproduire l'esprit innovateur, agile d'une startup même à l'intérieur d'une institution. Donc, c'est ce que les candidats recherchent. C'est une bonne nouvelle pour les startups qui nous écoutent. Vous avez déjà la structure. Il reste quelques minutes, quelqu'un, dernière question ou peut-être partager un commentaire. N'hésitez pas. Je ne sais pas si j'espère que je n'ai pas manqué personne. Vous ne semblez pas vouloir vous manifester. Il n'y a pas de problème. C'est correct aussi. Il y a une question laquelle on a... Il y a Simon qui nous demandait très spécifiquement par rapport... Tu nous disais que c'est important de connaître les salaires. Ce n'est pas évident. Il n'y a pas tant de chiffres que ça. Quelqu'un a mentionné Glassdoor et moi aussi, j'avais eu l'expérience pas très... Ça n'a pas été très fructifiant comme recherche. Qu'est-ce qu'on... Là, tu parlais de Montréal International mais sinon, on fait affaire à qui pour se donner une idée si on est compétitif ou pas? Oui. Bien, bon, c'est... C'est sûr que... Il y a des couleurs très pointues, là, tu sais, des chercheurs... Oui, oui, oui. C'est définitif. Je pense que de travailler avec leur bon... Tu sais, un recruteur qui est spécialisé dans ce domaine-là avec une firme qui est spécialisée dans votre domaine d'expertise, je pense que c'est la clé parce que les recruteurs, en général, parlent avec énormément de candidats, parlent avec énormément d'entreprises. c'est les personnes qui sont les plus près de cet écosystème-là, tu sais. Fait que définitivement que c'est les meilleures personnes pour conseiller. Ça nous arrive souvent qu'il y a des candidats qui ne sont pas au courant du marché puis qu'ils nous disent leur salaire puis ils sont vraiment en dessous du marché. Fait qu'évidemment, tu sais, les entreprises comme Vaco vont être là pour vraiment supporter cette entreprise-là puis vraiment bien les guider autant du côté candidat que du côté entreprise, je pense. Donc, on a Catherine qui nous mentionne une ressource de Randstad pour le guide salarial plus pour vos autres postes de d'autres catégories pour les postes très pointus. On a compris, on fait appel à Sébastien de Chalot pour pouvoir nous aider. D'accord, alors c'est un message personnel, je pense le dernier. On pourrait terminer là-dessus, mais Sébastien, merci beaucoup de nous avoir partagé ton expérience. J'espère que ça a aidé les gens qui sont à l'écoute. Bon, on a des remerciements donc je pense que ça veut dire oui. Tu es très riche, toi, tu es en lien avec tellement d'organisations, tu as beaucoup d'informations. Je pense que ça a pu être éclairant pour, bien voilà, tout le monde dit merci donc je pense que ça a été un grand merci. Merci beaucoup pour l'invitation. Un grand merci puis merci à tous les participants. N'hésitez pas à, c'est un peu une formule, c'était nouveau pour moi mais on s'habitue à ce type de formule-là donc n'hésitez pas à donner vos commentaires pour nous permettre de nous améliorer. On va les accueillir avec grand plaisir. Merci tout le monde, bonne journée. Merci. Bye bye.